Catherine Deneuve a grandi auprès d'une maman actrice de théâtre et d'un papa comédien et doubleur appelé Maurice Doréac. En 1928, il a 27 ans quand il se marie avec l'actrice dramatique Marcel Faure. Mais leur union ne dure pas longtemps et il divorce. Le jeune homme se marie alors en seconde noce avec la comédienne Renée Simonot, née Deneuve en 1940. De leur mariage naissent leurs trois filles. Françoise, née en 1942 et décédée dans un terrible accident de la route en 1967. Catherine, née en 1943 et Sylvie en 1946. Maurice Doréac a tourné dans une quarantaine de films, le plus souvent dans des rôles secondaires. Mais là où le comédien se fait surtout connaître, c'est dans le doublage. Directeur de doublage pour la Paramount, il est durant les années 1950 et 1960 la voix française des acteurs américains à la Nouvelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'il initie ses deux filles à l'univers du cinéma. Dès leur enfance, Catherine et Françoise doublent en effet des voix d'enfant dans les films de la Paramount. Et Maurice Doréac est décédé en 1979 à l'âge de 78 ans à Paris. Il est enterré au cimetière de Seine-Port en Seine-et-Marne, là où repose sa fille Françoise, morte 12 ans plus tôt. Merci. 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 Merci.